Le premier sujet, en ce premier jour d'octobre, nous célébrons la journée des Matayapo, une journée internationale proclamée par l'ONU sur la planète. Plus de 703 millions de personnes en plus de 65 ans, en Polynésie aussi. Ils sont de plus en plus nombreux, partant pour Marina, à la rencontre de deux joyeuses pensionnaires. Aujourd'hui, c'est vendredi, journée internationale des Matayapo et c'est la bringue, chez Méry. Depuis six ans, Méry et son mari accueillent chez eux des pensionnaires, pas comme les autres. Bonjour, entrez, je vais vous faire visiter la maison. Donc ici, c'est le petit salon où elle regarde la télé. Ici, c'est notre cuisine. C'était un homage à ma grand-mère et j'ai été adoptée par ma grand-mère. Donc, moi, je fais cette chose-là comme si elle était là. Et à chaque fois que je me pose la question, si c'était grand-mère, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup d'activités, de façon à ce qu'elles se sentent bien. Parce que c'est pas toujours évident de recevoir des personnes qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je dis, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. À plus de 70 ans, ces deux mamas, Matayapo, des Australes et de Réatea, fuient l'isolement, tout en cherchant la tranquillité. Pour elles, avoir trouvé cette demeure est une chance. Pour venir ici, c'est moi-même. Ce ne sont pas mes enfants. C'est moi-même que de venir ici. C'est mieux que je vive dans une famille d'accueil. Parce que comme j'étais malade, très malade, je suis bien, je suis tranquille. Ici, c'est la paix. Oui, un peu de musique, mais moi, je ne brûle pas là, mais ce n'est pas interdit. Pour moi, je suis bien, je suis heureux ici. C'est comme mon dernier jour. La direction des affaires sociales et des familles est chargée de placer les Matayapo dans ces centres agréés par le pays. Elles privilégient ce type de structure. La mesure aidant FETI déployée en 2019 tente à mieux répondre aux besoins des personnes âgées. Elles sont demandeuses quand elles ont besoin d'une prise en charge un peu plus familiale, un peu plus communautaire aussi. Avec une présence au quotidien d'une personne qui va les entendre, les écouter, peut-être les occuper aussi. La DSF souhaite développer encore ce type de programme. L'ISPF dénombre actuellement 35 000 personnes âgées au Finnois. Un chiffre qui tente à augmenter. Il pourrait être 54 000 Matayapo en 2030. L'espérance de vie moyenne est passée de 69,6 ans en 1995 à 75,6 ans en 2010. La contrepartie, c'est que la population vieillit pour deux raisons. L'allongement de la durée de vie, mais aussi la baisse du taux de fécondité. La question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir si la Covid a eu un impact important sur l'espérance de vie en Polynésie. Merci.